Hello tout le monde, je reviens enfin après des mois d'absence pour une vidéo routine pour les cheveux bouclés. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée depuis que j'ai recoupé mes cheveux et tout ça. Je suis désolée des mois d'absence, j'ai eu quelques obligations mais j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc c'est parti ! En ce moment j'utilise le shampoing intensif de chez Shia Moisture. C'est vraiment un shampoing que j'aime beaucoup parce qu'il ne laisse pas les cheveux secs, avec en plus le soin que vous allez voir dans quelques secondes. Je retire le t-shirt que j'ai utilisé en guise de serviette tout simplement pour éviter les frisottis. Et je vais pouvoir commencer à démêler le tout. Donc c'est vrai que c'est plutôt une étape que je fais sous la douche. Et j'utilise une brosse à cheveux assez particulière. C'est une brosse qui m'a été conseillée par ma coiffeuse, je crois que c'est Jacques Seban. Je ne sais pas comment le prononcer réellement. C'est vraiment une brosse superbe qui ne casse pas les cheveux, qui ne casse pas les boucles. Et ce type de brosse est beaucoup plus intéressante parce que ça casse beaucoup moins le cheveu. J'utilise la crème de la marque Argan Oil ou Crème of Nuit. En fait, elle va venir vraiment hydrater les cheveux, réduire les frisottis. A vrai dire, je la préfère plutôt quand les cheveux sont déjà secs. C'est vraiment ce que j'utilise en plus du soin. Il faut pouvoir contrôler un petit peu l'allure de la boucle, avoir des boucles bien rebondies. Et surtout éviter au maximum les frisottis parce que je dois dire qu'après mes couleurs et tout ça, j'ai pas mal, pas mal de frisottis. Et c'est ce qui est le plus compliqué pour moi à gérer. Et je viens avec mon fameux favori qui est en fait une mousse de Kera Kair. C'est une excellente mousse pour pouvoir dompter les boucles. C'est une mousse sans alcool. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie vraiment d'appliquer le produit entre mes doigts. Tout simplement parce que lorsque je vais passer mes doigts entre les mèches de cheveux, j'ai l'impression que ça disperse un peu mieux le produit. Ensuite, je focalise un petit peu sur le niveau des racines parce que j'ai un type de cheveux où effectivement ça a tendance à gonfler plutôt vers les pointes. Et à la racine, pas tellement si je le laisse comme ça parce que mes cheveux sont relativement lourds. Donc je m'amuse en fait à décoller les racines en massant mon cuir chevelu et à avoir un petit peu plus de volume à ce niveau-là. Enfin, en dernier lieu, c'est plutôt le geste aujourd'hui que je voulais vraiment vous montrer. Je sais qu'avant, je frictionnais mes cheveux. C'est-à-dire que je prenais une mèche et je la remontais vers la racine, mais tout en refermant ma main, je ne sais pas comment vraiment l'expliquer. Or, en particulier en ce moment, ça crée des frisottis pour moi. Donc je ne fais pas ça. Je ne fais plus ça. Le geste est pratiquement le même. La seule chose, c'est que je ne referme pas la main. Je ramène juste les pointes vers les racines. Et voilà le résultat. Une fois que c'est très mouillé, il va falloir attendre quelques heures pour obtenir le résultat que vous voyez tout de suite. Et encore, ce n'est pas complètement sec. Mais bon, voilà. Je pense que vous voyez déjà le résultat, que les boucles sont beaucoup plus domptées et de façon naturelle. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je reviens normalement très rapidement avec de nouvelles vidéos qui, j'espère, vous plairont. J'espère que vous allez apprécier. J'attends vos commentaires. Et bien entendu, je suis toujours là pour répondre en commentaire. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao.